Salut, c'est CNX de Temple of Nemesis, on va faire un petit tour de notre rig de concert et en particulier on va vous montrer les produits 2-notes qui en fait par rapport à une configuration qui est ultra chargée, ultra compliquée à base de guitare bariton accordée très bas et de nécessité de changement de son et avec une coïncidence avec les samples et plein de choses comme ça nous ont vraiment bien dépannés et du coup pour nous là on est en full 2-notes et c'est vraiment c'est top c'est ce que j'ai vraiment actuellement c'est ce que j'ai eu de mieux jusqu'à présent On utilise pour l'instant deux des nouvelles pédales qui s'appellent le préampe, le basse et le lead c'est des préamplis de double canot voire plus mais j'y reviendrai un peu tout à l'heure dessus On utilise donc un pour la basse et un pour la guitare prochainement on va intégrer d'autres pédales pour pouvoir encore augmenter la capacité de changement de son Moi ce qui m'intéressait dans ce produit là en fait c'est la 1 la compacticité le truc c'est vraiment c'est au format pédale donc c'est vraiment là nous on utilise un gros ride assez complexe moi ça me permet de les empiler dans les tiroirs et de les avoir à disposition et de les ranger très rapidement ça prend donc pas de place, le son est énorme la modification sur cette gamme de produits ça n'existait pas donc moi ça m'a vraiment changé la vie je vous montrerai aussi comment ça se passe de notre côté donc du coup voilà plein de possibilités de changement de son en temps réel sans avoir à utiliser les pédaliers sur scène pour des changements de plateau compliqués tout ça, tout se passe en interne et c'est notre séquenceur notre Cubase qui gère les samples, les calages vidéo et les changements de son en temps réel sur les pédales et ma connaissance ça existe du parc donc en gros ça se passe comme ça en midi et ça me change les canaux des pédales en fonction d'un passage du morceau si on passe en crunch ou si on passe en lead guitare ça vient me changer en fait les canaux des pédales et pour nous c'est fantastique donc voilà ça me permet vraiment énormément de changements de calage ultra précis sans avoir à se prendre la tête avec des pédaliers sur scène et ça libère de l'espace de scène qui pour nous c'est primordial avec les crachages de feu, les pyrotechnos, tout ça c'est vraiment une sécurité supplémentaire donc le rig pour la guitare, tout s'articule autour du lead que ce soit en crunch ou sur le canal saturé principal et on rentre dans notre torpé de câbles qui nous permet encore une fois d'augmenter la capacité de changement de son avec donc toutes les possibilités de câbles, de micing, de cabinet, etc. avec la nouvelle update, j'ai un peu tardé mais c'est vraiment exceptionnel avec les reverbs à l'intérieur super super pratique et du coup on a une guitare de Sperf qu'on intègre directement sur le Torpedo Boss puisque j'ai Cubase en fait qui tourne derrière pour nos samples et pour nos calages vidéo donc du coup on est en full tunnel, que ce soit sur les pré-amplis et sur le Torpedo Cable et sur le Torpedo Boss et ça nous permet de nous débarrasser intégralement de cabinets, de Power Ramp et d'autres pré-amplis externes donc voilà, tout tient maintenant dans un flight case avec une qualité de son optimale nous comment est-ce qu'on entend sur scène du coup puisqu'on n'a pas de cabinet basse ni cabinet guitare et bien en fait on est en Air Monitor et on n'a pas de retour traditionnel non plus, que du Air Monitor et ça me permet aussi, grâce à ces nouveaux produits, il y a une sortie casque, il y a des sorties saine, il y a des sorties through ce qui vous permet de brancher directement sur l'accordeur, de repartir dans un circuit de Air Monitor via la petite simule de câble que vous avez débrayable en fait, pour nous c'est vraiment parfait donc du coup on peut faire, sans se servir de la console de façade, toute notre articulation de Air Monitor à l'intérieur de la carte son via la sortie casque des pré-amplis et c'est fantastique on utilise quasiment tous les modes des pré-amplis, il y a deux canaux et après le mode fusion qui permet de router en parallèle ou en série et en fait on utilise les quatre modes selon qu'on passe de la guitare rythmique principale en mode solo ou sur un crunch et du coup en fait ça fait vraiment le canal A qui fait clean crunch le canal B, principal son saturé, high gain, très high gain ensuite on a le mode cold qui est en fusion donc fait router en parallèle les deux canaux donc ça on l'utilise en fait pour faire une espèce de boost et après pour la lead on utilise en général le canal fusion qui vient en série mettre les deux canaux et sur le pré-amplis basse on utilise le mode fusion cold quasiment continu ce qui nous permet à chaque fois d'avoir un son bien saturé comme un Ampeg à burn avec toute la clarté et le punch de ce canal A très rond, très très droit, vraiment bien dans la face et c'est vraiment super, on a vraiment un bon blend des deux et moi j'ai essayé plein de solutions à ce niveau là, c'était vraiment toujours très très galère d'arriver à quelque chose d'équilibré là en quelques tweaks c'est parfait